Cette semaine, Claranova, Genfit, Vernier, Quantum, Lagardère et Diswell, c'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique sur des valeurs mobilières du marché français. Pour cette semaine, je vais analyser 6 valeurs, je commence par Claranova qui a clôturé, donc vendredi 26 avril à 86,3 cents, et je commence donc par la vue mensuelle. Je vous ai tracé un triangle, le titre, comme on va le voir sur les unités inférieures, s'est repris depuis les points bas de marché de décembre 2018, et a même rejoint les plus hauts de novembre. Cependant, dans cette configuration, on peut dire que Claranova est dans un range, et cette configuration mensuelle ne correspond absolument pas à une tendance haussière de fond, puisque les cours, tout simplement, ne sont pas au-dessus du cumo span, et d'un cumo span montant. Les marchés, actuellement, et je le répète, sont sur un mode euphorique, et de ce fait, comme beaucoup de titres, Claranova a rejoint ses anciens plus hauts ici, et a buté sur ses anciens plus hauts ici. Alors, soit ça continue, et le titre va chercher l'oblique baissière ici, aux alentours des 1€, voire, éventuellement, va chercher les anciens plus hauts de septembre 2018, à 1,13€. Alors, ce n'est pas impossible, mais selon moi, cela va être très compliqué, pour des raisons qui me sont propres. Voilà, moi, je pense que si on y va chercher les 1€, et voir, avant, peut-être, les résultats qui sont prévus, là, au mois de mai, les 1,13€, cela m'étonnerait, cela m'étonnerait fortement, que les précédents plus hauts de septembre soient rompus à la hausse dans les semaines à venir. L'euphorie continue, ok, on peut y aller, mais selon moi, et dès maintenant, le titre a de fortes probabilités de consolider à la baisse. Alors, effectivement, et comme nous allons le voir en journalier, la tendance haussière est forte, mais là, voyez, ce doji en pince, ça ressemble fortement à une figure de retournement, alors, si on considère que là, c'est le haut d'un range, une figure de retournement, et comme nous allons le voir, il y a de fortes probabilités que sur une certaine zone, le titre rebondisse, effectivement, et l'avenir du cours de Claranova dépendra, bien sûr, évidemment, de l'avenir du CAC 40, et de l'évolution des marchés financiers sur les semaines et mois d'avenir. En journalier, je vais faire un peu le ménage. Rappelez-vous, il faut que ce soit simple, si vous avez, moi j'en vois des fois là, ils ont 50 droites sur le graphique, non, c'est pas possible, il faut être un peu sérieux. Alors, nous avons notre top, et nous avons notre droite de tendance ici. Voyez, cette belle droite de tendance. En journalier, nous pourrions même, je pense, tracer un canal. Vendredi, le titre a chuté dans l'après-midi et a été racheté. Vous voyez là, la mèche basse. Alors déjà, considérons que c'est un support ici, là, d'accord ? Que les 82 cents sont un support important. Et cela correspond à un ancien plus bas, l'ancien plus bas du 12 avril. Alors là, vous voyez juste en dessous la zone de support très importante, avec la moyenne 20, là, qui monte. La moyenne 20, là, ici, en pointillé. Il y a Kijun Sen, ici, qui est à 92,5 cents. Nous avons également notre super train, ici, qui passe vers les 79 cents. 78,7, exactement. Puis après, nous avons la droite de support. Apparemment, les résultats sont prévus le 14 mai. Ok, donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Est-ce que là, ok, c'est bon, là, ça a été racheté et on repart tester. Donc, les 92,25. Voir le haut du canal haussier. D'accord ? Voir l'oblique baissière. Là, que je n'ai pas retracé. Soit, bien sûr, on ne va pas tenir à les 82. Et chercher Kijun Sen et le super trend. Voir la droite de support. Vous allez voir en 4 heures. Alors, voyez, c'est très clair avec les droites que je vous ai tracées. Voyez, cette correspondance là en 4 heures. Voilà, ça correspond grosso modo au cumo futur. Donc, voilà, ce cumo futur qui devrait protéger la tendance de Claranova. C'est-à-dire, la zone 78,792 cents. Est-ce que cette mèche de rachat va suffire, donc, pour continuer la hausse de l'action ? Ou soit, effectivement, on revient dans cette zone. Si cette zone est enfoncée, si les marchés chutent la semaine prochaine, on pourra aller chercher la droite de tendance, ici. Qui passe aux alentours des 75. Tant que cette zone tient, il y aura toujours la probabilité d'aller chercher les récents plus hauts à 92.25. Pour le moment, avec cette mèche de rachat et la non-intégration du cumo, il est tout à fait possible de les dépasser. Je conclue par l'hebdomadaire qui est une unité majeure. Effectivement, là, on pourrait même tracer une autre oblique en imaginant que les 92.25 soient le top du titre. Selon l'étude que j'ai faite en 4 heures et en journalier, on peut très bien dépasser cette zone et aller chercher. Vous voyez, l'autre oblique ici vers les 1 euro un petit peu plus. Mais attention, ce doji en pèse signale une incertitude, donc selon une unité majeure. Cela peut être un retournement et nous pourrions aller chercher les 82 cents touchés vendredi. Et éventuellement la zone des 0.80, 0.78.7. L'atteinte de cette zone devrait entraîner un rebond technique du titre. Si cela ne suffit pas, nous irions chercher les 0.75 cents. Les 0.75 devraient soutenir le titre à court terme. Je passe à Genfit qui accotera 22,70 euros. Qui est dans une tendance baissière de fond. On le voit ici en mensuel. Il y a une oblique baissière que je vous ai tracée. Là, ça peut ressembler grosso modo à un range, vous voyez, depuis novembre 2016. Genfit a rebondi ici au mois de décembre 2018 lorsqu'il a touché ses points bas de novembre 2016. Rebond technique sur l'action. L'objectif, donc on va dire, en cas de franchissement de cette oblique, on va voir un peu ce qui se passe en hebdomadaire. L'objectif, en tout cas, est qu'il joue une scène ici à 25,60 euros. Alors, nous voyons la reprise technique ici sur les plus bas. On peut tracer une droite ici. Cette semaine, il y a une étoile filante. Genfit bute sur l'oblique, mais bute également sur un cumophen descendant hebdomadaire. Tendance baissière. Moyenne 30 baissière. Alors là, soit ça passe, mais vu l'étoile filante ici, vous voyez, là, bon, déjà, qui ont vendu. Donc, pour l'instant, rien de garantie que ça va passer. Kijun, bien sûr, reste plat ici. Donc, si ça passe, nous allons chercher les 25,60 euros. En premier, objectif correspondant à Kijun Sen mensuel. A la baisse, ici, on peut tracer déjà Kijun Sen plat ici à 19,80 euros. Alors, il y a un peu plus de volume que d'habitude, là, depuis le mois de février. Voilà, voilà, c'est clair. Soit ça passe, on va chercher les 25,60. Là, c'est un biais plutôt haussier. Bon, c'est poussif, hein. C'est un biais plutôt haussier. Soit ça passe, soit on retrace. On va chercher, ici, la droite de support. Ici, les 20,80 euros. Extension, 19,80 euros. Si l'on retrace maintenant, il pourrait y avoir la formation d'une dérive latérale, donc, en journalier. Tant que les 19,80, 20,80 euros tiennent, le titre pourra revenir chercher les plus hauts à 23,50. On va les voir en 4 heures, mais on pourrait très bien naviguer dans cette zone. La rupture des 19,80 euros. Alors, enverrez le titre vers les 17,80, 18 euros. Alors, en 4 heures, voilà, ça ressemble à un biais positif, mais vous voyez, là, à chaque fois, on bute sur l'oblique. Voilà, donc là, ça fait range potentiel. Vous voyez que là, ça va être très compliqué. Alors, on peut aller chercher peut-être les 24, vous voyez, sur des extensions. Mais, ça paraît très compliqué à franchir, étant donné que l'hebdomadaire et le mensuel sont en tendance baissière de fond. Là, vous voyez, ça, ça protège, bien sûr, fortement la valeur. Tant que l'on tient à droite, ici, on peut aller chercher les plus hauts, voire les dépasser, éventuellement. Sur rupture, donc, on atteint les 19,80, et là, ça ferait dérive latérale d'environ 3,70 euros de bas en haut. Pour conclure, tant que ça tient, ici, donc, les 20,80 euros, on peut aller chercher dans l'absolu les 25,60. Attention aux tendances baissières des unités supérieures. Rupture, on atteint les 19,80, voire ici, les 19, on rentre dans un range. 23,50, 19,19,80. Rupture des 19, on revient vers 18,17,70. Je passe à Vernier, une pénistoc qui a clôtureux, à 0,28,3, vendredi 26. Tendance baissière. Là, vous voyez, ça ressemble à un beau tome, là, vous voyez ici, là, une zone de support, ici, là, qui se forme depuis octobre 2018. Voilà, ici, avec des plus bas, ici, à 0,21,7. Donc, là, il y a une petite reprise. On évolue dans un canal. La borne haute est représentée par Keith Jounsen, ici, à 0,32. Un petit canal, dans une tendance fortement baissière de fond, on le voit. Il est très loin du cumul, le cours ne fait que descendre. C'est fortement baissier, et là, ça spécule, là, dans cette zone, depuis un certain temps. Alors, on le voit parfaitement en journalier, c'est un range. Il y a le cumul, ici, qui fait obstacle, donc, au cours. L'objectif pour Vernier étant d'aller toucher les 32,2. Dans la probabilité d'une rupture des 32,2 et de SSB, ici, le titre pour aller chercher les 38,8. Pour l'instant, vous voyez qu'on navigue dans un range. On peut tracer, vous voyez, ici, une droite. On va aller faire un tour en 4 heures. Alors, voilà. Notre range sur Vernier. Un biais plutôt positif. Donc, il est possible d'aller chercher les 38. Ce n'est pas impossible. Voir les 32,2. Attention, la rupture, ici, des 27,2 pourrait renvoyer le titre vers le bas du canal à 23,6. Sur les 23,6, il y a de fortes probabilités que Vernier remonte. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, nous irons chercher les plus bas historiques à 21,7. Alors, là, nous sommes actuellement environ au milieu du range avec cette droite, ici. Mais, vous voyez, bon, cette droite, moi, je n'y attache pas trop d'importance, quand même, parce que, vous voyez, c'est quand même faible, hein, voilà. N'oublions pas que c'est une tendance baissière. Donc, là, nous sommes au milieu. En général, dans cette situation, l'atteinte du haut du canal, donc des 38, voire des 32,2, entraîne des ventes jusqu'à la zone des 27,2. Sur la zone des 27,2, on peut revenir tester le haut. Sur rupture, on va chercher le bas des 23,6 sur les 23,6. Fortes probabilités que cela en remonte. Bien évidemment, la rupture par le haut pourrait entraîner le test des 38,8, mais sur cette zone, il y aura de fortes probabilités que ce soit vendu, étant donné le contexte baissier du titre. Voilà, rien de plus à ajouter. Titre sans tendance qui évolue dans un range d'environ 35,40% d'amplitude. Valeur réservée aux spéculateurs avertis. Quantum Genomic qui a clôturé à 5,36 euros à une autre biotech. Alors voilà, je vais faire encore le méchant trader. Mais voilà, moi je me méfie toujours des biotech qui flambent comme ça. Vous voyez là, voilà, alors ça c'est de pseudo, on pourrait dire une pseudo phase 2 de Van Steen. Oui mais, avec un cumo, bon voilà, qui n'est pas franchement haussier, on va dire. Donc attention, attention, déjà moi je vous le dis, là vous voyez là, hop là, vous voyez là, la descente. et souvent bien sûr, ça va plus bas que l'ancien plus bas, ça met un certain temps, bien évidemment. Donc attention, quand ça a beaucoup monté, comme ça, ça peut sembler joli, mais il faut rester prudent, surtout que je vous le montre très rapidement, c'est baissier. en mensuel. Voilà, c'est clairement baissier. Donc voilà, il y en a toujours qui vont vous dire, voilà, on va monter à 10 euros, mais moi je vous dis non. Alors, traçons quand même l'ancien plus haut ici, à 7,55 euros du mois de décembre. Alors là, attention, je vous le dis, pour moi ça c'est relativement fragile, mais dans cette configuration, il y a un biais haussier, on peut très bien revenir chercher les 7,55 euros. Ce n'est pas impossible. Moi, bien évidemment, je ne vais pas y aller, ça c'est sûr. Mais, là de ce que je vois, il faut voir après le journalier, de ce que je vois, c'est tout à fait possible, puisque là nous avons quand même une zone qui protège Quantum, c'est clair, les 4,59 euros. Et vous avez Kid Junsen ici, déjà, en hebdomadaire, voyez la zone, 4,59 euros, 4,97 euros qui protège Quantum, et tant que le cours est au-dessus de cette zone, on peut très bien aller chercher les plus hauts du mois de décembre à 7,60 euros. Mais déjà, bon, il faut passer, il faut passer ici, les anciens plus hauts à 6,10 euros de la semaine 16 de 2019. Alors, voyez, le cumul hebdomadaire futur, qui on va dire, il est plutôt plat, voyez comment il est, il n'est pas vraiment montant, mais voilà, ça se traduit par un range, un journalier. Alors, voyez cette forte zone là, qui soutient Quantum, mais bien sûr, nous avons une petite extension possible vers les 4,14 euros. Je fais rapidement un tour en 4 heures, après je reviendrai sur cette unité. Donc, en 4 heures, voyez, un biais plutôt haussier là. Voyez, on a rebondi ici. Donc, un biais plutôt haussier, c'était juste pour ça que je voulais le montrer, nous avons un biais haussier intraday sur l'action Quantum Génomique. D'un point de vue de l'unité journaliste, tant que les 4,97 euros tiennent, le titre peut aller chercher les 6,10 euros du mardi 16 avril. Alors là, voyez, la probabilité que les 6,10 euros soient vendus sera très 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 forte, parce que là, c'est une dérive latérale. La rupture des 6,10 euros enverrait le titre vers les plus hauts de décembre à 7,55 euros. Mais attention, la rupture des 4,97 euros enverrait le titre sur les 4,60 euros voire à terme sur les 4,14 euros. Le fait d'atteindre la zone 4,14 euros 4,59 euros pourrait provoquer un rachat du titre avec comme objectif les 4,97 euros. Par contre, bien évidemment, il ne faut pas rompre les 4,14 euros parce que là, ce sera la cave. biais haussier sur l'action mais attention, attention au haut du range ici qui pourra entraîner des ventes dès que celui-ci sera un rejoint. Lagardère un titre que je n'ai jamais analysé et même jamais consulté. Voilà. Il y a un début à tout. Alors, clôture 24,46 euros vendredi 26 avril. Le mensuel, c'est clair, c'est haussier, on est au-dessus du cumot. Voilà. La tendance est haussière sur l'action. En hebdomadaire, en hebdomadaire, alors là, vous voyez, c'est... Ouh là là. Alors, ça, c'est une espèce de phase 2 de Wannstein. Voilà. Enfin, bon, vous voyez, c'est haussier mais on alterne des... Ouais. C'est plutôt, voilà, la phase 2, plutôt de la phase 2 mais très particulière. Vous voyez, c'est des petites ruptures hop, sur un biais haussier vraiment, bon, qui est chaotique, mais qui est haussier. Bon, après, voilà, c'est poussif comme valeur. D'accord ? Mais c'est haussier. Bon, là, nous sommes dans un range. D'accord ? Voilà. On pourrait tracer une oblique ici. Nous sommes dans un range. C'est-à-dire entre 20,80 euros et 26,80 euros. ça dure depuis un petit moment. Alors là, attention, vous voyez, là, ça pourrait ressembler à un point haut ici, là. Le fait est que, là, bon, il faut voir en journalier, le fait est qu'on peut très bien aller rejoindre les 26,80 euros. Là, on peut très bien aller les rejoindre. on pourrait penser qu'il a rejoint la zone d'équilibre. Hop, petit rebond. Donc là, il faut voir le jour, mais on peut aller sur les 26,80 euros. Voilà, je regarde rapidement. Donc, le plus haut historique, c'est 31, 39. Voilà, donc, ici, les 27,15. Alors, en journalier, voilà, je vous l'ai dit, c'est totalement haussier. Hop. Voilà, donc, on peut aller tranquillement, mais sûrement, chercher les 26,80 euros, voire les 27,15 euros. Les supports sur la gare d'air, les supports, 23,47 euros. D'accord. Qui de jaune, 23,80 euros. Puis, la droite de support. En 4 heures, voilà, c'est haussier tranquillement. Tant qu'on est au-dessus du cumot futur, là, c'est haussier. Enfin, bref, la gare d'air. Pour résumer, la situation, le mieux de revenir en hebdomadaire. Alors, vous voyez ici, là, 23,80, 23,47. Donc, une tendance baissière de fond. Tant que la gare d'air est au-dessus des 23,80, voilà, 23,47 que je vous ai donné, là, était au-dessus de cette droite. Qui, là, bien sûr, a plus de puissance parce que la tendance est haussière long terme. Le cours peut revenir chercher les 26,80 et les 27,15, donc les anciens plus hauts de novembre 2017. La rupture des 23,80, 23,47. On viendrait chercher, ici, là, la droite de support. La rupture de la droite, on verrait le titre vers ici, vers les 22,00. Le fait est que la gare d'air quand même distribue un dividende d'un peu plus de 5%, là, 1,30, ce qui est quand même pas mal, voilà, c'est une valeur tranquille sur un biais haussier avec un dividende assez généreux autour des 4,80, 5,20% là, depuis quelques années. C'est toujours mieux que le livret A. Effectivement, une valeur pas très risquée avec un dividende intéressant. Attention, on ne pas rompre le cumo span, bien sûr, c'est une alerte sur les marchés, il faut ne pas rompre le cumo span. Je termine par Ditzwell, 1,22,5, ce vendredi 26 avril. Alors là, voilà, là, forte baisse de l'action et là, c'est complètement latéralisé depuis plusieurs années, alors c'est un range. Alors là, on est revenu chercher, on a même enfoncé les plus bas historiques au mois d'août et là, donc, un rebond de l'action, alors là, donc, un canal baissier, vous voyez, on est en dessous du cumo, en range, mais attention, plutôt là, sur le bas du range, rebond technique, canal baissier, mais vous voyez, quand même, on voit le range sur Ditzwell. Alors là, ce qu'on va chercher, l'objectif, c'est 1,44 €, c'est Kijunsen. Kijunsen, qui correspond à SSB futur en hebdomadaire, là, attention, puisque vous êtes dans un cumo span descendant. Bon, alors là, il y a pas mal de volume depuis septembre. Alors là, je dirais, attention, c'est pas parce qu'il y a un marubuzu qu'il faut se dire, allez, c'est bon, on y va. Là, je dirais qu'il est possible qu'il y ait un retracement à court terme. Néanmoins, on ne peut exclure à moyen terme d'aller chercher les 1,44 €. On va voir en journalier. En journalier, un biais haussier, on trace notre droite ici. La bougie de vendredi n'est pas mal. Il semblerait, donc en journalier, que ce soit un mouvement constructif pouvant aller jusqu'à 1,44 €. Mais bien sûr, assez lentement, ça n'a pas l'air de vouloir y aller en ligne droite. Alors attention, là, bien sûr, là, il y a des supports, il ne faut surtout pas enfoncer, bien sûr, la droite ici. Parce que là, nous aurions cherché les anciens pubas là, ici, à 0,95 €, à 95 cents. Tant que c'est au-dessus de la droite, on peut aller sur les 1,44 €. Et vous avez, bien évidemment, une zone, ici, de support 1,12 €, 1,14 €, 1,14 €, 1,14 €, vous voyez, toute cette zone ici, là, voilà, qui va protéger d'Itzwell et qui pourra l'amener jusqu'au 1,44 €. Alors, je vous montre le 4, vous voyez, c'est très intéressant, comme je vous ai dit, oui, le marubozobe de Maler, attention, là, pour moi, il peut y avoir un retrassement, effectivement, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un haut de dérive latéral. Nous sommes potentiellement sur un haut de dérive latéral sur d'Itzwell, d'accord ? C'est-à-dire que là, 1,44 €, déjà, il faut dépasser le sommet des 1,30 €, d'accord ? Déjà, celui-là, il faut le dépasser. On a un billet haussier journalier, mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui bataillent sur l'intraday. Donc là, ce qui va être privilégié sur l'action d'Itzwell, c'est bien évidemment et probablement ce 4 heures avec ce range en cours. Donc là, vous voyez, c'est particulièrement clair. On peut aller sur 1,30 €, 1,30 €, ça risque de retracer, d'accord ? Ou peut-être qu'on va retracer maintenant parce que vous avez Kijun qui est plat ici. Un retracement vers 1,12 €, 1,14 €, voire sur le bas du canal ici, vers les 1 €. Alors, on a une droite ici, bien évidemment, mais rien n'empêche d'aller chercher le 1 € ici. Si on arrive sur les 1 € ou sur la droite ici, on risque de repartir, tester les 1,12 €, 1,14 €, 1,15 €. Donc, dites well, on peut aller sur 1,44 €. D'accord ? Donc là, pour l'instant, moi je n'en dis pas plus parce qu'1,44 €, si on y va là, ça va être à mon avis très compliqué. Après, on voit qu'ici, qu'on peut y aller. Effectivement, je vous ai dit, attention, avec une zone de support. Et effectivement, lorsqu'on regarde le 4 heures, voilà, on est dans un range. Donc déjà, il va falloir déjà dépasser les 1,30 €. Et donc, on peut dire qu'il y a environ 30 % d'amplitude sur ce range entre 1 € et 1,30 € avec une zone ici de 1,12 €, 1,14 €. Tant que c'est au-dessus, on peut aller là. Et si on passe en dessous, on peut aller jusqu'au 1 €. Cette vidéo est terminée. J'attire votre attention sur l'aspect particulièrement complaisant du marché actuellement. Il n'y a absolument aucune consolidation. Et cette complaisance se traduit, bien évidemment, sur les valeurs et notamment sur les valeurs biotechnologiques. Donc, il faut être très prudent. Bien évidemment, comme d'habitude, ces analyses ne sont que mon avis et ne constituent pas un conseil en investissement. Si vous aussi, vous souhaitez l'analyse de vos titres, contactez-moi. La semaine prochaine, pas d'analyse puisque je réalise la newsletter 50, la newsletter du mois de mai où je ferai un point comme d'habitude sur l'actualité et sur les indices boursiers. Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, il faut vous inscrire. Cette inscription est gratuite et sans aucun engagement. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada